Musique Il est intriguant le titre de cette vidéo Ouais c'est pour vous faire cliquer, ça s'appelle du putaclic Mais contrairement au putaclic habituel, moi je vais vraiment parler de ce qu'il y a écrit dans le titre de cette vidéo Alors oui c'est pas banal, j'en conviens, mais c'est pas moi qui ai commencé C'est Pierre Rigaud, l'expert anti-chasse de la télé et ingénieur à Grenoble Et du coup pour éviter de se faire interdire au moins de 18 ans par le très chaste YouTube On va remplacer ce mot là par euh... papouiller Ça normalement le robot il devrait pas connaître Vous êtes prêt pour une petite leçon de papouillage offerte par Pierre Rigaud ? Allez c'est parti Message de la rédaction de Chasse Eternelle Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kleenex Non mais on préfère le dire Alors tout commence comme d'habitude par une vidéo de Pierre Rigaud en immersion Cette fois dans une cabane à grives Ah la Provence, le soleil, les cigales et les chasses traditionnelles Ici on chasse les grives Alors on va pas s'attarder sur la description de ce mode de chasse ni se fader toute la vidéo En gros hein, Pierrot apprend au monde que les chasseurs mettent des petits oiseaux dans des cages Que les petits oiseaux en question se foutent à chanter Ça attire les congénères pour pouvoir ensuite les chasser Oui on est sur de la grosse révélation de terrain, c'est du journalisme d'investigation En sachant qu'il y a juste à taper grives cabane sur Youtube Pour trouver tout un tas de vidéos faites par les chasseurs eux-mêmes Ensuite il nous apprend qu'il existerait des chasseurs qui continuent à chasser à la glu Alors que c'est interdit Bon bah moi je suis comme Pierre, je dis c'est pas bien Mais l'ampleur de la révélation me laisse pantois Genre il existe des gens qui respecteraient pas la loi Des automobilistes qui grilleraient des feux rouges Il paraîtrait même qu'il y a des gens qui voient des trucs dans des magasins Ils les prennent, ils les mettent dans leur poche et ils même pas y payent Mais que fait la police ? En plus je dis ça, m'épine dans le coin, on est d'accord Si vous voulez que ça s'arrête, mettez des flics Et moi je suis pas flic par exemple, voyez Mais vous avez compris, on est là pour autre chose On est là pour essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire de papouillage Alors on laisse la parole à Pierre Rigaud L'expert en chasse et en papouillage Les griffes attirées par ces langages sont abattues par les chasseurs à l'affût Comme ici dans une autre cabane Où ce chasseur a une pratique qui peut paraître étonnante dans ce contexte Je ne vais pas vous montrer les images Mais attention, les mots qui suivent sont un petit peu pornographiques Entre deux tirs, le chasseur Se papouille En continuant de regarder en direction des griffes Quelques secondes après avoir émis sa semence Il reprend son fusil et tire à nouveau sur les oiseaux Bon, on voit rien du tout Mais le gars il sera en train de se papouiller en regardant des Des griffes Alors je suppose que tout existe Il doit bien exister des gens pour se papouiller sur des vidéos de piaf Je ne peux pas affirmer Que Bernard n'est pas pris en flagrant délit de papouillage en cabane En revanche, j'ai une autre hypothèse Qui mérite qu'on s'y attarde une seconde Mais alors je ne dis pas que c'est plus probable Bon, quoique Vous savez ce que c'est ça ? C'est un machin qui sert à attirer les griffes Un appot à souffler que ça s'appelle Et comme je n'y connais rien Sur la boîte, il y a un lien vers le mode d'emploi Et en venant taper l'extrémité sur la paume de la main Voilà, toujours des petits coups secs On peut les doubler Vous me voyez venir ou pas ? Ok Alors je vais aller tester tout ça Mais avant je vais quand même lire ce qui est écrit Sur la notice à l'arrière du produit Je vous montre Là c'est écrit Frapper l'extrémité de la peau à petits coups secs Et oui Jamy, je suis maintenant dans ma cabane Et je vais essayer d'attirer les griffes avec mon appot Oh mon dieu, une griffe approche Je vais pouvoir attraper mon fusil pour tenter de la tuer Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est ça Je vous laisse juste apprécier la probabilité que ce soit ça Ben posez-vous juste la question On est dans une cabane à griffes avec un chasseur qui chasse des griffes Réponse A, il se papouille Réponse B, il appelle les griffes Je ne vais pas vous montrer les images Mais attention, les mots qui suivent sont un petit peu pornographiques Entre deux tirs, le chasseur Se papouille En continuant de regarder en direction des griffes Dis donc Pierre On n'aurait pas les idées mal placées par hasard T'as kiffé ou quoi ? Bref, vous allez me dire qu'on s'en fout Et ben moi je m'en fous pas Le nombre de commentaires sous sa vidéo à base de malade mentaux Ou de excité par la mort Valait bien cette vidéo D'ailleurs je me pose une question Qui l'a placée là cette caméra ? Le chasseur lui-même ? Pour éventuellement se repasser ses pseudo papouilles plus tard ? On s'en rappelait ? Moi j'y crois moyen C'est toi Pierre qui t'es introduit dans la cabane Et qui a placé cette caméra Pour pouvoir le filmer à son insu ? Si quelqu'un se reconnaît dans cette vidéo Qu'il hésite pas à me contacter en privé On fera un épisode 2 après avoir donné tout ça à des avocats Oui parce que filmer quelqu'un à son insu dans un lieu privé C'est puni par la loi L'objectif de la vidéo de Rigaud étant de salir le plus possible On va essayer d'arrêter de se laisser faire Voilà un épisode épique de plus A mettre au crédit de la sphère anti-chasse De laquelle on n'a pas fini de faire le tour Je vous embrasse chastement Papouillez-vous si le coeur vous en dit Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501